Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal sur nos antennes de la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, voici les titres. Le porte de la foire agricole de Kinshasa s'est ouvert depuis ce matin. Une rencontre qui permet aux producteurs de ces secteurs d'exposer le produit de champ propre à la consommation. C'est à suivre dans ce journal. À suivre également, rien ne remplace la poste, elle revient en force pour la relance de ses activités sur l'ensemble du territoire national. Son directeur général, Didier Mousseté, a entamé la première étape de la réhabilitation de ce bâtiment dans le Puilou, Kwango et le Maï Ndombé. C'est le sommaire de ces 19h qui fera également la ronde de l'actualité à travers le Congo profond. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Ce demain que s'ouvre le troisième sommet Turquie-Afrique, la réunion de ministres des Affaires étrangères de pays membres s'est tenue aujourd'hui pour évaluer le deux précédents sommets avant de projeter les bases de ce troisième. Un reportage de Doris Moussotamboui et Edith Chala. Du 16 au 18 décembre, Istanbul abrite le troisième sommet du partenariat Turquie-Afrique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'une délégation de l'Union africaine participeront à l'événement qui sera présidé par le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'objectif de ce sommet, c'est de faire l'évaluation des résolutions prises lors des précédents sommets de 2008 et 2014, la redéfinition des mécanismes de collaboration entre la Turquie et les pays africains, ainsi que l'évocation de la question des investissements. La politique de la réouverture de la Turquie à l'Afrique trouve sa principale force dans la diplomatie. Le chef de l'État turc ne cesse de le dire à travers ses rencontres avec les multiples dirigeants africains. La volonté de son pays d'entretenir des relations gagnants-gagnants qu'il qualifie de partenaires stratégiques. Ses efforts politiques et diplomatiques sont suivis par les actions du secteur privé turc, dont les investissements en Afrique ont atteint 6 milliards de dollars américains. Une forte délégation congolaise va prendre part à ses rendez-vous Turc-Afrique. Il s'agit de 4 membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé, le ministre de l'Épesté, celui de l'Agriculture, tous conduits par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutundou Lapala-Penapala. L'agriculture est l'un des moteurs de développement d'une nation. Il faut que chaque province de la République démocratique du Congo s'y prenne, comme la province de la Lomamie. Le gouverneur de cette province a lancé la récolte de 26 hectares de champs de maïs, qui a produit 600 sacs de ces denrées, beaucoup appréciées par la population congolaise. Une production qui annonce la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'agriculture alimentaire, reportage. C'est la vision du champ de l'État. Alors je m'adresse à toute la population de la province de Lomamie. Je suis comme moi. Ici, j'ai à peu près 25 hectares de maïs. Chaque année, je produis 600 sacs de maïs. À peu près 80 tonnes de maïs. C'est ça l'exemple que je montre à toute la population. Et j'interpelle aussi l'actif du territoire de l'Andaljika et de la province de Lomamie en général d'emboîter les mêmes. Toujours dans les secteurs de l'agriculture, il s'est ouvert à Kinshasa la foire agricole. Une occasion pour les coopératives agricoles d'exposer le produit de champs dans le cadre d'un projet mis en œuvre par Caritas Congo. Une foire d'exposition et de vente des produits agricoles, d'élevage et artisanat pour améliorer les capacités organisationnelles et institutionnelles des coopératives. C'est aussi une occasion de présentation des résultats des actions menées par le programme Empowerment dans un monde en mouvement émo, mis en œuvre grâce au ténariat C.be et Caritas Congo. Cette foire représente une vitrine sur l'impact de l'accompagnement à la fois de Caritas Congo et de la Caritas Internationale Agrégique aux acteurs agricoles au Congo et aussi des chemins qui restent à parcourir où les nombreux défis à relever pour assurer un avenir durable à ces acteurs tout en tenant compte des nouvelles réalités imposées par le Covid-19. Vous êtes sans ignorer que l'agriculture est un engagement, est également un outil par excellence d'insertion sociale par emploi. Elle donne de l'activité pour les populations de nos villes et de nos villages. On a donné ici le cas de maraîchers et maraîchers de la ville de Kinshasa et permet à de nombreux jeunes et personnes adultes de trouver dans l'agriculture un métier passionnant. L'objectif général de cette foire reste le développement de petits exploitants agricoles régroupés au sein des 18 coopératives en leur favorisant l'accès aux services financiers et aux marchés rémunérateurs. Comme je vous le disais dans le titre, rien ne peut remplacer la poste. La poste a repris enfin ses activités. Son directeur général Didier Mousseté a entamé la mission de relance dans les grandes villes du pays. La première étape, c'était dans le Grand Bandoundou, principalement à Bagata, Kikuit et Idiophage. Jean-Pierre Ndolo Demazou était dans la suite du directeur général de la SCPT pour nous en parler. À Bagata, où le numéro 1 de la société congolaise des postes et télécommunications Didier Mousseté a atteint à la tombée de la nuit le bureau de poste a été fermé depuis plus de 40 ans sur le champ. Il a décidé de la réouverture de ce bureau. Aussitôt après, Didier Mousseté et sa délégation ont pris la route pour Idiophage, caravane motorisée, jusqu'à la tribune aménagée pour le lancement des activités de la poste. L'administrateur du territoire s'est félicité de la reprise de ses activités après plus de 30 ans. Le territoire d'Idiophage est heureux de participer à cette manifestation qui inoccupe la reprise de l'activité des postes dans nos territoires qui n'osent pas, a pu être resté morte depuis plus de 30 ans. 366 bureaux de postes à travers le pays vont être réhabilités. Un véritable défi que contre-levé le DG de la SCPT. La poste, c'est une institution majeure à notre pays. Aujourd'hui, nous avons fait un travail déjà depuis 2015-2017 lors de mon premier passage à la SCPT, où nous avons ramené une infrastructure de fibre optique jusqu'ici à Idiophage. Depuis 8 mois que je suis de retour, nous travaillons pour réhabiliter tous les bureaux de postes dans les 145 territoires. Le patron de la poste congolaise a bouclé sa mission à Idiophage par la visite du bureau de la poste de ce territoire, un bureau qui l'a promis de moderniser de fonds en comble. La RTNC Olomami travaille dans des conditions inacceptables, sans locaux et même le matériel devenu vétuste, d'où le plaidoyer du sénateur Kapiantumba auprès du nouveau directeur général par intérim Robert Belidebunga pour la cause du personnel de cette province. Aussi, le PNLS sollicite l'accompagnement de la RTNC dans la médiatisation des activités liées à la lutte contre le VIF SIDA. Son directeur national a également rencontré le nouveau directeur général par intérim de la RTNC. Reportage Rodépanda. Le sénateur Kapiantumba est la première personnalité à franchir le seuil du cabinet du nouveau directeur général à l'intérim de la RTNC Robert Belidebunga Mvindum dans le matin de ce vendredi 17 décembre 2021. Cette visite du sénateur Kapiam à l'aube de ses 24 heures de prise de fonction du DG intérimaire de la RTNC est plus que de simples civilités. Il était porteur de doléances du personnel de la RTNC Olomami et de son fonctionnement pendant que lui-même leur apporte déjà un soutien avec quelques matériels de travail. Un échantillon de gilets a été présenté au numéro 1 de la RTNC pour la visibilité des agents de la RTNC à Kamina et dans les territoires de Kabongo. Bel exemple de cet élu et représentant de la population de la province d'Olomami. Comme j'accompagne la RTNC Olomami, chapeauté par lui-même, de venir le féliciter. La fois passée, avec l'effet, Ernest Kabila, prêt à son âme, il avait beaucoup aidé la RTNC Kamina Olomami en mécanisant 15 agents. Il reste encore d'autres agents mécanisés. Je suis venu aussi demander cette opportunité que les DG aillent et fassent aussi quelque chose. En outre, j'ai conçu les jaquettes pour la visibilité des journalistes rapportés. Alors, je suis venu d'abord présenter pour qu'il puisse apprécier. Alors, il a apprécié. Le docteur Luc Kamanga, le médecin directeur du programme national de lutte contre les sida, a besoin d'un accompagnement médiatique de la RTNC pour les activités liées au jour-même sur le VH sida tout le mois de décembre. La demande pour la couverture médiatique sollicitée auprès du directeur général, Adhinterim, Belide Bungam, lui a été accordé sans obstacle. C'était pour moi une occasion de rendre des civilités, mais aussi transmettre un message, celui de la lutte contre le VH sida. Nous sommes au mois de décembre. C'est un mois dédié à la journée mondiale de sida. Et au cours de ces journées, en fait, c'est une série de journées, au cours desquelles nous avons un certain nombre de manifestations, dont les journées scientifiques. Mais je suis heureux également d'annoncer qu'il va y avoir une projection, parce que nous avons produit un documentaire sur le VH sida, dans le souci de pouvoir informer notre population des moyens de prévention et de l'évolution du VH sida chez les personnes qui en sont atteintes. M. Robert Bunga a eu une oreille très, très attentive à mes propos. Et c'est pour ça que je sors très heureux de cette rencontre. Toutes ces visites et d'entretien sont signes de bénédiction de la rosée du matin partagée entre le nouveau directeur général à l'intérim de la RTNCM et ses hôtes du jour. Dans la suite de nos informations, une négligence administrative était constatée dans le chef des fonctionnaires de la province du Quilou, le ministre provincial du secteur, du secteur Thérèse Manessa, a sensibilisé les fonctionnaires de l'État quant à ce question de ramener les agents et cadres à la bonne conscience professionnelle. Le provincial du genre et fonction publique du Quilou n'a pas été du tout reposé lundi. Tôt le matin, Mme Thérèse Manessa s'est rendue au bâtiment administratif de la fonction publique pour s'entretenir avec tous les agents et cadres de l'administration. Pour la ministre Thérèse Manessa, l'objectif de cette entrevue est d'accompagner le président de la République, Félix Tiseke de Chilombo, dans sa vision qui vise de doter son pays, la RDC, d'une administration efficace, vision qui se matérialise déjà par le gouverneur Willy Tchundala à travers ses méga-ministères dirigés par Mme Manessa. Au cours de cet entretien, la Sainte-Mère du Quilou, comme l'appelle affectueusement la population, a ramené tous les agents et cadres de la fonction publique à une bonne conscience professionnelle, tout en mettant un accent particulier sur la gratuité de l'opération de remplissage de fiches des contrôles des agents et cadres de l'administration qui se fectient dans tous les territoires et des grandes villes de la province du Quilou. Elle a invité les uns et les autres à se soumettre à cette démarche administrative pour permettre au gouvernement central d'avoir un fichier sans virus afin de favoriser un lendemain meilleur aux vrais agents et cadres de l'administration. La ministre Manessa Thérèse promet une tournée en province pour suivre de près cette opération. D'une sensibilisation à une autre, cette fois-ci avec les journalistes enfants de Jésus de l'Équateur sur les enjeux du plaidoyer en faveur du financement durable de la vaccination et le plan des transitions polio dans le contexte de Covid-19. Le briefing a été organisé à Mandaka par Village Ruit. ...par le fait qu'il y ait de plus en plus des bailleurs qui assurent les financements des actions vaccinales se retirent. Or, pour maintenir des acquis des vaccinations contre la polio qui est en phase d'éradication, les financements de la part des autorités congolaises sont une nécessité. Après avoir présenté des programmes élargis de vaccination PEV, sans mission, sans stratégie ainsi que des défis majeurs en termes notamment de persistance d'un grand nombre d'enfants non vaccinés renforcés par le contexte de Covid-19, et la grève du personnel soignant fait de demandes de vaccination et absence de financement pérenne pour la vaccination, les médecins chefs d'antenne PEV, Mbandaka, Dr Jean-Robert Eric Santola, ainsi que les points focales, communication pour le développement de l'UNICEF sont revenus tour à tour sur l'importance de cette rencontre ainsi que les rôles majeurs des médias dans les prévoyés auprès des décideurs par rapport au plan des transitions sur la vaccination contre la poliomélite. par Louis Titouka, chargé des suivis et évaluations du village riche, a précisé dans son introduction que cette rencontre avait pour objectif d'inviter les médias à accompagner les PEV et les organisations de la société civile dans les prévoyés pour la mobilisation du financement en faveur de la vaccination pour aboutir justement à la mise en application de l'édit budgétaire qui a été votée et promulguée par les institutions provinciales. A l'issue de cette rencontre les participants se sont disposés à accompagner les PEV de cette démarche les présidents des journalistes Amis des Enfants Équateur Peter Tegringo Dans la liste des hôpitaux qui existent à Kinshasa s'ajoute désormais l'hôpital moderne olympique dans la commune de Linguala inauguré les mercredis derniers par le ministre provincial de la santé publique elle a encouragé le partenaire sanitaire privé pour l'appui à la couverture universelle sanitaire lancée par le chef de l'État un reportage de Rodé Panda Dès sa prise de fonction Lisa Nembalemba ministre provincial de la santé publique hygiène et prévention sous l'impulsion de Gentili Ngobila Mbaka gouverneur de la ville de Kinshasa se bat pour concrétiser la vision du chef de l'État en matière de santé pour que la population quinoise accède à des soins de santé de qualité à un coût abordable dans un environnement sain c'est ainsi que l'a matérialisé les projets hôpitaux Bopéto poursuivant ses objectifs ce mercredi 15 décembre 2021 Lisa Nembalemba a inauguré un hôpital communautaire moderne Olympic Hospital la matérialisation de ces projets est le fruit du partenariat public privé entre le ministère provincial de la santé publique hygiène et prévention et monsieur Leong Dang promoteur de cet édifice et cela avec la facilité de la cellule présidentielle au programme d'appui d'urgence et intégré du développement communautaire Cette journée rêvait pour la ville de Kinshasa un événement très important et à plus d'un titre d'abord qu'elle marque le démarrage effectif de cet hôpital de référence au profit de la population kinoise et ensuite ce projet va s'étendre dans les prochains jours dans les trois districts de la ville de Kinshasa cet hôpital de référence moderne et communautaire enfin un cadre confortable pour garantir à la population kinoise une santé parfaite par des soins innovateurs issus de la dernière évolution de la médecine La cellule présidentielle au programme d'appui intégré au développement communautaire coordonné par Philippe Mwala Malemba Il faut le rappeler à la mission d'accompagner les institutions à atteindre leurs objectifs en mobilisant pour elles des partenaires financiers Après la sensibilisation à l'avortement responsable les organisateurs veulent se rassurer de l'assumulation de l'impact du message lancé d'où la TEMU de l'atelier d'évaluation de l'écosystème impliquant le gouvernement la société civile et le partenaire d'appui pour le dialogue national sur l'avortement des explications avec Jean-Pierre Mdolodemassu Dès le 14 décembre dernier ces assises qui ont mis ensemble le gouvernement la société civile et les partenaires d'appui avaient pour objectif principal de faire l'état des lieux de la problématique d'avortement en République démocratique du Congo et d'identifier les goulots d'étranglement liés à l'accès des femmes aux services d'avortement sécurisés Trois jours durant les travaux en groupe ont permis aux participants notamment de planifier les actions pour un écosystème durable d'avortement en République démocratique du Congo L'objectif c'est de mettre en place des stratégies qui vont guider les prochaines actions afin de pouvoir s'assurer que non seulement les femmes ont le pouvoir et la capacité de décider mais aussi qu'elles ont accès aux soins non loin de leur résidence c'est le travail qui est en train de se faire maintenant donc aujourd'hui il va s'agir essentiellement de pouvoir mettre en commun le travail qui a été réalisé par les différents groupes sur les 8 thématiques de l'écosystème de l'avortement en tenant compte bien sûr de tout ce qu'il y a comme leadership politique de tout ce qu'il y a comme engagement communautaire de tout ce qu'il y a comme travail de prestataire tout ce qu'il y a comme importance d'avoir les données fiables qui nous donnent la situation sur le terrain et aussi de regarder du côté de financement et autres composantes de cet écosystème rappelons que le recours à l'avortement sécurisé et légal en RDC conformément à l'article 14 du protocole de Maputo tout à fait autre chose les outils de protection de droits de la femme notamment des conventions et traités signées par la RDC ont fait l'objet d'une sensibilisation au cours de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme des activités qui se sont clôturées récemment au lycée Boussangani Vette Makuntima dans ce commentaire de Cédric Kenina Lancé le 25 novembre dernier les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se sont clôturées sur une note satisfaisante en l'absence de la ministre du genre Enfants et Familles Gisèle Ndaya empêchée pour des raisons d'état c'est son directeur de cabinet bienvenue Akili Mani qui a présidé cette grandiose cérémonie des clôtures au lycée Boussangani une activité qui a reçu l'appui du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et qui a donné lieu à un moment de sensibilisation sur plusieurs instruments existants dans le cadre de la protection de la femme convention et traités internationaux signés et ratifiés par la République démocratique du Congo à l'image du protocole de Maputo la loi sur la protection de l'enfant le code de la famille révisé une obligation de rompre avec cette culture d'indignité qui a longtemps maintenu la femme dans un carcan d'esclavagisme de rompre donc le silence autour des méfaits qui empêchent la femme la jeune et petite fille de se libérer de tous les préjugés sexistes et de prendre part au développement de la nation pour intérioriser toutes ces notions qui garantissent la survie de la communauté dans l'harmonie un échange riche a eu lieu autour du thème de ces 16 jours d'activisme je m'élève et je m'engage contre les violences faites aux femmes jeunes et petites filles il y a une diversité dans le produit vivrier dans le produit vivrier des différentes provinces de la RDC cela a été démontré lors de l'exposition organisée à Fleuve Congo Hôtel le cadre de la province du Kassai et la Chua Christine Lenzo nous en parle le pays et celle des différentes provinces de la RDC participe au forum international des femmes entreprenantes et dynamiques qui se tient à Kinshasa depuis le 14 décembre 2021 les provinces de la RDC ont saisi l'occasion pour exposer divers produits made in DRC comme c'est le cas des femmes de la province de la Chua nous avons pu présenter nos produits phares ici nous avons le poisson fumé ici c'est du miel de la Chua ici on a les bofili c'est le toko le whisky naturel ça c'est important la guenée fabriquée par le mohama à partir de la Chua la province de Chikapa aussi ses particularités a précisé la ministre provinciale du genre Denise Monouka qui est aussi membre du comité organisateur FIED 2021 dans le Kassai nous avons tout ce qu'il faut les moukélafopies qu'on appelle bicarbonate bio les milliers surtout ça aide pour les enfants malnutrés et les chenilles aussi Denise Monouka qui est à la tête d'une forte délégation de femmes de la province de Chikapa exprime ici sa satisfaction le forum était instructif vraiment parce que tout ce qu'on nous a appris c'est le combat de la femme de tous les jours la femme doit être écoutée la femme doit être soutenue nous devons nous soutenir nous devons nous aimer nous devons collaborer si nous sommes nombreuses notre combat finira par réussir le président de la république Félix Tshisekedi Tchilombo l'a déclaré parlant coopération dans ce journal la république démocratique du Congo détient tous les atouts nécessaires pour se galer à la Chine c'est une déclaration de l'ambassadeur de la république de Chine en RDC Zhongjing lors d'un point de presse les diplomates chinois a confirmé que le partenariat sino-congolais sont au beau fixe Béatrice Chakot et Sylvie Makumbani étaient là pour le reportage les chevaliers de la plume ont été éclairés sur le malentendu qui voulait ternir l'image de la république populaire de Chine en république démocratique du Congo lors de la conférence de presse tenue dernièrement par le représentant de Beijing à Kinshasa ces diplomates ont reconnu que les relations bilatérales entre son pays et celui de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo sont au beau fixe rien ne pourra les séparer d'avec les congolais en cette période où la démocratie est devenue et reste le seul maître mot régissant tout un chacun au quotidien s'agissant de l'exploitation illégale de ressources naturelles que regorge la RDC le chef de la mission diplomatique de la république populaire de Chine a rappelé aux uns et aux autres que la RDC est un pays souverain pour ce faire la Chine ne peut jamais se permettre la latitude de trafiquer moins encore d'abuser des ressources naturelles étant donné que son pays respecte les principes et le droit international il a reconnu que les chinois sont en république démocratique du Congo pour exercer le commerce en se conformant en ce qui est requis par le législateur donc ils ne peuvent pas se comporter outre mesure la province éducationnelle de la Tchangou a un nouveau inspecteur principal provincial la cérémonie de remise reprise a été organisée hier en présence de nos reporters il n'est pas un inconnu dans le milieu de l'éducation Mokito Gaounda Serafin a gravi les échelons jusqu'à devenir aujourd'hui prové de la province éducationnelle de Lukunga un homme de courage Mokito Gaounda entend impulser un nouveau souffle à la province éducationnelle de Lukunga une province phare qui doit rayonner dans les girondes et toutes les provinces éducationnelles de la république tout a commencé avec l'inventaire de biens par le provède sortant Simon Zono Ingalea qui a confié à son successeur tous les dossiers des finances des accords avec les partenaires tels l'UNESCO et l'UNICEF et d'autres projets initiés pour améliorer la qualité de l'éducation en RDC s'en est suivi des discours de deux provèdes sortant et entrant pour Mokito Gaounda il restera sur le pas de son prédécesseur je ne passerai pas autre que votre chemin le chemin que vous allez passer pour la meilleure pour réunir la province éducationnelle de Lukunga nous allons tout faire nous allons suivre votre trace pourquoi pas vous contacter quand il y a des difficultés on fera du tout pour vous contacter et nous allons toujours avoir le conseil d'un grand d'un Baoba qui nous permettra de souventer les difficultés après la signature de clôture des dossiers de son mandat les deux personnalités ont signé le PV de la remise et reprise en présence du DIRCAB du ministre provincial en charge de l'éducation cérémonie similaire à la porte d'à côté entre l'inspecteur principal provincial de Lukunga sortant Jean-Clément Mbombo et Lemba et l'IPP entrant Clément Kabianda des sages conseils de la part de l'IPP sortant à l'endroit de l'IPP entrant a caractérisé cette cérémonie de passation de responsabilité Les alliés de l'IDPS se mobilisent autour de l'état de siège et apportent leur soutien à la coalition RDC Ouganda contre le ZADEF dans la partie est de la république L'alliance pour la réforme de la république ARR s'est exprimée au cours d'une rencontre Cédric Kenina nous donne le détail Les forces politiques alliées des lus de l'IPP s'alignent derrière la mesure exceptionnelle prise par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi qui consiste à instaurer l'état des sièges dans deux provinces notamment le Nord Kivu et l'ITURI Une mutualisation des efforts entre la RDC et l'Ouganda pour mettre fin aux ADEF qui écument la partie est du pays et bien accueillie par l'Alliance pour la réforme de la république ADR L'ADR soutient l'engagement pris par le chef de l'état dans ce cadre et appuie sa détermination à rétablir la paix dans notre pays en général et dans la partie est de notre territoire national en particulier L'ADR de la députée nationale Henriette Ouamou allié de l'UDPS salue également la volonté affichée par le chef de l'état dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès A cette occasion le président de la république sans fausse modestie a passé en revue pratiquement tous les secteurs de la vie nationale tout en soulignant à juste titre le mandat satisfaisant en cours à la tête de l'Union africaine Faisons écho de la participation active de la délégation de notre pays aux assises de COP26 tenu à Glasgow en Écosse le chef de l'état a évoqué l'attention particulière qu'il accorde aux questions environnementales et en trait aux changements climatiques d'autant plus qu'il a présenté la RDC comme pays solution aux enjeux irrelatifs enfin la RDC le regroupement politique membre de l'union sacrée de la nation a particulièrement apprécié l'engagement du chef de l'état qui tient à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels les mots et c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde je vous retrouve demain avec le même plaisir mais ne quittez pas vos écrans dans 30 minutes Sandra Nyangui revient sur ce même plateau pour la présentation de la grande édition du journal sur nos antennes d'ici là portez-vous bien et au revoir